Le 11 juillet 1882, l'Egypte, province de l'Empire Ottoman, est occupée par la Grande-Bretagne. Le peuple égyptien connaît alors une répression atroce qui s'accentue avec la Première Guerre mondiale. En 1919, une révolution politique et populaire rassemble hommes et femmes, qu'ils soient étudiants, commerçants, ouvriers ou encore paysans, dirigés par Saad Zarloul et son parti Al-Waft, qui réclame l'indépendance du pays. Comme la majorité des Égyptiens de son époque, Saad Darouich a soutenu la cause Saad Zarloul et la cause nationale. Il trouve dans l'opérette un champ d'expérimentation favorable pour exprimer ses positions politiques. Ainsi, la révolution de 1919 est la principale source d'inspiration de ces opérettes les plus populaires, composées entre 1918 et 1923. Les opérettes de Saad Darouich sont des pièces de théâtre, aussi appelées « riwayes », qui sont pour la plupart des traductions et des adaptations de pièces de théâtre, d'opéras et d'opérettes européennes, et où alternent des dialogues parlés et chantés et des tableaux de danse. Malheureusement, après la mort du compositeur, les forces de l'occupation anglaise ont tout fait pour supprimer le patrimoine artistique qu'il a laissé. Certaines opérettes ont été perdues, et ce sont les archives de la presse égyptienne qui ont permis d'attribuer ces opérettes à leurs compositeurs, ou encore des articles autobiographiques des contemporains de Saad Darouich. Pour d'autres opérettes, on a pu retrouver le livret grâce au programme distribué lors des représentations. Ces brochures contiennent aussi les paroles des chansons, les personnages et le résumé de l'intrigue principale. Afin de mettre en lumière l'engagement politique de Saad Darouich dans ces opérettes, je propose tout d'abord une présentation de la personnalité artistique de ce compositeur et son rapport avec le théâtre lyrique. Dans un second lieu, j'évoquerai l'aspect satirique et révolutionnaire de ses textes et de sa musique. Saad Darouich est né le 17 mars 1892 dans le quartier populaire et pauvre Koum d'Akka. Il grandit dans le dynamisme culturel et politique assez mouvementé de la ville cosmopolite d'Alexandrie, où sont nées la majorité des arts égyptiens modernes de cette époque, le cinéma, la photographie et le théâtre lyrique de Salem Higézi. Les membres de la génération de la révolution de 1919 qui se sont intéressés à la cause nationale sont aussi nés dans cette ville, comme le dirigeant Mustafa Kemmel, qui a prononcé entre 1896 et 1907 ses discours les plus populaires contre l'occupation britannique, réclamant l'évacuation des autorités britanniques et incitant le peuple à la révolte. Darouich commence sa scolarité dans les écoles coraniques du quartier et apprend la cantilation du Coran et le chant des hymnes. Mais Saad Darouich vit une expérience humaine déterminante qui a beaucoup influencé plus tard son art. En effet, la crise économique qui frappe le pays oblige Saad Darouich à exercer plusieurs métiers. Pendant ses journées dans les chantiers, il chante pour les ouvriers afin de les encourager à travailler. Cela augmente tellement la production que le chef des ouvriers continue à le payer juste pour chanter. Il entre dans le monde du théâtre en intégrant la troupe des frères Aratallah en tant que chanteur durant les entr'actes. Pendant ses voyages avec la troupe en Orient et au Proche-Orient, il perfectionne son apprentissage du route, du chant et de la musique. Mais Saad Darouich est ambitieux et demande en 1910 une bourse auprès du Kédive Abbes Helmi II pour partir en Europe et surtout en Italie, pays de Verdi. Il veut apprendre la musique occidentale pour composer un opéra semblable à ceux auxquels il assistait à l'opéra Kédival comme Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns et Aïda de Giuseppe Verdi. On raconte d'ailleurs que Saad Darouich et le célèbre musicien et trompettiste de l'orchestre militaire et royal Hassan el-Shougueri sont allés voir l'opéra Samson et Dalila à l'opéra Kédival du Caire. En sortant du spectacle, Hassan el-Shougueri lui aurait demandé « Tu peux faire comme ça, chère Saad ? » Saad Darouich lui a répondu avec un proverbe égyptien qu'il était l'égal de Saint-Saëns et que rien ne l'empêchait de composer comme lui. « Et pourquoi je ne pourrais pas ? Il est resté neuf mois dans le ventre de sa mère et moi aussi. » Saad Darouich pense qu'il va provoquer le même intérêt du Kédive que le célèbre acteur d'origine libanaise Georges Abbes qui a obtenu une bourse pour étudier le théâtre en France. Malheureusement, sa demande ne reçoit pas de réponse favorable. Cette déception alimente sa rancœur envers Abbes Helmi II. Saad Darouich n'est donc jamais parti en Europe étudier l'opéra et la musique occidentale. Mais il a introduit la polyphonie à ses mélodies orientales composées à l'origine dans un système monodique. On le voit d'ailleurs dans trois endroits dans ses opérettes dans la chanson « Da'at-touboul al-harb » « Les tambours de la guerre ont frappé » à la fin du premier acte de l'opérette « Shahrazed » et au deuxième et troisième acte de l'opérette « Al-Barouka ». Sans avoir jamais étudié les règles de l'harmonie, Saad Darouich réalise ce travail à l'oreille après avoir écouté les opéras et les musiques occidentales durant les saisons annuelles de l'opéra Kédival. En effet, il fréquentait beaucoup le penseur égyptien Qasem Emin qui revenait de France et qui l'emmenait souvent à l'opéra. Pour accompagner quelques-unes de ses opérettes, il se fait aider par un orchestre plus développé que le Tarte arabe et qui contient des instruments occidentaux comme le piano placé sous la direction de Casio, un musicien italien. À cette époque, en Égypte, un tel événement est considéré comme un acte révolutionnaire dans le domaine de la musique. Et cela impressionne ses contemporains, même des années après sa mort. Youssef Helmi, fondateur de l'association Les Amis de Saad Darouich témoigne. Et pourquoi uniquement ses contemporains ? J'ai vu de moi-même le public dans le théâtre de l'opéra en l'année 1942 et c'était la troupe nationale qui représentait Shahrazad. Je les ai vus moi-même quand, surpris par la dernière chanson du premier acte, ils ont bondi de leur chaise pour applaudir avec un fort enthousiasme ce travail révolutionnaire et audacieux. C'était la première fois dans la musique orientale qu'on présentait aux auditeurs une mélodie vocale harmonique, c'est-à-dire où les sons différents s'entremêlent et se concurrencent ensemble en même temps. En 1917, Saad Darouich s'installe au Caire, dans la cité El Azbaqiyya, rue Rimet-ed-Din, qui était considérée comme le Broadway du Caire à cette époque. La rivalité entre les troupes lyriques était à son comble. Il commence à travailler avec la troupe de Georges Abiyad avant de signer un contrat avec la troupe de Nejib al-Raihani, Ali al-Kassar et Mounira al-Mahdiya. Enfin, il monte sa propre troupe qui perdure un an entre 1921 et 1922. Entouré d'écrivains, de traducteurs, de metteurs en scène, de poètes, de comédiens et de critiques, Saad Darouich compose entre 1918 et 1923 30 opérettes. Il compose même durant l'année 1921 6 opérettes pour des troupes lyriques de styles différents, sérieuses et comiques, mais aussi pour sa propre troupe. Saad Darouich est mort le 10 septembre 1923 avant d'achever l'opérette El Intiqabet, Les élections. C'est Ibrahim Fauzi qui finit sa composition. L'esprit révolutionnaire et satirique dans les opérettes de Saad Darouich. Au cœur, les positions politiques de Saad Darouich s'accentuent et s'amplifient. Il collabore avec une génération de librettistes et de poètes révolutionnaires qui portent comme lui la cause nationale et partagent la même vision politique. Il lui propose des traductions et des adaptations de pièces de théâtre, d'opéras et d'opérettes européennes en arabisant les noms des personnages et en changeant les lieux et les situations. Mais l'apport de chaque adaptateur est de rajouter une dimension politique correspondant aux événements sociopolitiques qui se déroulaient en Égypte. Ainsi, pour écrire l'opérette L'Ajra Taïba, Mohamed Taïmour a égyptianisé l'opéra Bouffe Barbe bleue d'Offenbach. Dans cette version égyptienne de Barbe bleue, les héros sont des paysans égyptiens confrontés à leurs ennemis incarnés par la classe des aristocrates ottomans. Abonne Taïb, l'Ajra Taïb, ya tare, ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sehr, الله ya Rabbi, söylent, ya Rabbi, Sous-titrage MFP. Cette opérette a provoqué la colère de l'élite ottomane qui a arrêté sa présentation pendant quelques temps en 1920. Saïd Darwish sélectionne les endroits de la pièce susceptibles d'être développés afin de traiter une cause nationale ou sociale par le champ. Il demande au poète de lui écrire des vers correspondant au sujet. En procédant ainsi, il s'adresse à toutes les catégories sociales d'ouvriers, de paysans et même aux fonctionnaires d'État. Ainsi, deux librettistes participent à l'œuvre, l'un pour la dramaturgie et l'autre pour les textes des chansons en vers. Son meilleur ami, le poète Bédia Khairi, écrit les textes des chansons patriotiques de ses opérettes les plus réussies dans un esprit nationaliste qui met en avant les spécificités de la société égyptienne. Les exemples sont nombreux, comme le sa'ayin, les porteurs d'eau, le hélwadi, connu comme la chanson des ouvriers, ou encore le jazarine, les bouchers. Le poète Bayram Atounsi, connu pour ses poèmes satiriques sociopolitiques, lui a aussi écrit avec des mots simples, plusieurs chansons politiques, qu'on trouve dans les hymnes de l'opérette Shahrazet. Les mélodies de ces opérettes sont inspirées par les sons des petits métiers. Dans l'opérette Wallau, composée en 1918, Saïd Darwish s'inspire des paroles d'un porteur d'eau dans la rue pour composer la chanson des Saïin, le porteur d'eau. Dans son livre autobiographique, Najib Rayhani, Najib Rayhani évoque une anecdote sur la naissance de cette chanson. On a préparé une pièce qu'on a intitulée Wallau, et Badia a écrit le premier poème de cette pièce, qui est une sorte de plainte présentée par un groupe de porteurs d'eau qui expliquait au public leurs souffrances dans la vie. Saïd Darwish reçoit le poème, mais ne revient pas au rendez-vous qu'on s'est fixé, ni le lendemain. Le troisième jour, un de nos amis est allé le voir et a passé la soirée avec lui. Sa plainte était qu'il n'avait plus d'inspiration et qu'il a passé les trois derniers jours à chercher la mélodie adéquate en vin. Et pendant qu'il parlait, ils ont croisé un porteur d'eau et ils l'ont entendu appeler de toute sa force avec sa mélodie traditionnelle spécifique « Ya'awadallah ». Ceci interpelle Chir Saïd, qui attrape le bras de son ami et a crié comme Archimède quand il a trouvé la théorie de la masse volumique en prenant son bain et est sorti courir nu dans les rues en criant « Eureka ! Eureka ! » « Je l'ai trouvé ! » Oui ! Saïd Darwish a crié quand il a entendu l'appel du porteur d'eau et a dit à son ami « C'est bon, c'est bon ! J'ai trouvé la mélodie que je veux ! » Le compositeur Gustave Charpentier a vécu la même situation lors de la composition de son opéra Louis en 1919 lorsqu'il cherchait une musique pour évoquer le peuple parisien tel qu'il avait l'habitude de les entendre. Ainsi, son penchant pour évoquer la vie des pauvres gens nous fait penser que Saïd Darwish a été influencé de près ou de loin par l'opéra vériste puisque pendant les années 1919 et 1923 plusieurs représentations des opéras véristes se faisaient à l'opéra Quédival du Caire comme celle de Pietro Mascani Giuseppe Verdi Rogero Leon Cavallo et Giacomo Puccini pendant les saisons italiennes annuelles. Les chansons des opérettes sont des sortes de manifestes de tracts politiques à travers lesquels Saïd Darwish encourage les paysans les ouvriers et toutes les classes sociales marginalisées à résister. Ainsi, il privilégie les chœurs et les dialogues et croit fortement que le chant avec l'ensemble a plus d'impact que la chanson soliste. Le chanteur et acteur et metteur en scène Zaki Talimet dit d'ailleurs Saïd Darwish m'a appris que la mélodie collective est mieux pour influencer le public que la mélodie soliste. Il rajoute c'est avec la collectivité qu'est née la révolution de 1919. Dans l'opérette Walaw composée en 1918 sur un texte de Nejib Rayhani et des poèmes de Bediak Hayri la chanson El Helwadi est très connue en tant que manifeste des ouvriers. Elle décrit dans une scène anticapitaliste les misères de cette classe sociale. Dans cette chanson les ouvriers oubliés par la classe politique sont tellement désespérés tellement désespérés qu'ils n'ont plus que le ressort de confier à Dieu leur malheur et leur pauvreté. Alors c'est la chanson la première chanson je vous ai mis la traduction. Merci. 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 Après la représentation de Walaw et la chanson El Helwadi les spectateurs sont sortis de la salle en chantant les chansons de l'opérette. Lors d'un entretien dans une émission radiophonique Nejib Rayhani dit en parlant de l'opérette Walaw et de la chanson El Helwadi et il a commencé à me mettre en musique la première pièce théâtrale que j'ai écrite à cette époque Walaw la pièce était à peine montrée au public et dans les rues on entendait El Helwadi et me targuen fil badri Malgré les menaces des anglais Saïd Darwish continue d'inciter le peuple à protester contre la colonisation et l'occupation anglaise à travers plusieurs scènes lyriques sur le patrimoine le patriotisme il compose en 1921 l'opéra Shahrazad Cheherazad fondé fondé sur les poèmes de Bayer Metunzi ce dernier remarque après avoir été exilé d'Egypte en 1919 j'ai pu y revenir en abrégeant mon nom sur le passeport au bureau des passeports personne n'a fait attention à ma véritable identité j'ai tenu compagnie au chersaïd Darwish et nous avons rédigé et composé ensemble l'opérette Cheherazad loin de toute préoccupation politique le premier nom que nous avons proposé était Vorazad en allusion à la voracité de la famille régnante mais la censure a interdit ce nom et l'a rectifié l'opérette de Cheherazad contient plusieurs hymnes patriotiques comme « le jour qui a genoude je suis le maçri je suis le maçois je suis le maçois je suis le maçois je suis le maçois il va y arriver la guerre il va y arriver la guerre il va y arriver la guerre il va y arriver à la guerre dans la guerre dans la guerre les hymnes patriotiques de Saïd Darwish ont eu un grand impact sur les égyptiens d'ailleurs l'hymne « Égyptien, lève-toi » c'est la deuxième chanson « Égyptien, lève-toi » l'Egypte vous appelle toujours « Prenez ma victoire ma victoire et votre devoir » « Pour que le peuple puisse apprendre les hymnes et les chansons il faut qu'ils soient simples avec une tessiture avec une tessiture ne dépassant pas l'octave les mélodies des opérettes de Saïd Darwish sans exception se caractérisent par une tessiture médium elle correspond à la tessiture de n'importe quelle personne souhaitant la chanter On peut par exemple le constater dans l'opérette « El Ashra Taïba » composée en 1920 pour la troupe Najib al-Raihani Le paysan égyptien y est glorifié il s'agit d'une satire du pouvoir ottoman placée sous l'autorité du colon britannique « El Ashra Taïba » La chanson en chœur « Ra'achan ma na'ala ou na'ala ou na'ala » c'est le troisième exemple est connue comme la chanson des opportunistes Le compositeur utilise le figuralisme la gamme et les arpèges ascendants de Ré majeur pour montrer que dans la société afin de gravir et monter dans les échelons de la vie il faut s'abaisser et oublier son amour propre Dans cette scène qui dénonce les privilèges de la classe royale ottomane d'origine turque la simplicité de la phrase musicale chantée dans un style syllabique sans mélisme traduit la réaction de Saïd Darwish face aux influences turques sur la musique arabe à cette époque et à l'art de la wasla chantée dans leur palais Considéré comme le deuxième dirigeant de la révolution de 1919 à côté de Saïd Darwish est un artiste du peuple entouré de révolutionnaires il a réussi grâce à ses opérettes à occuper une place importante dans la conscience du peuple égyptien et à devenir le porte-parole de la révolution il s'est beaucoup inspiré de l'opéra et de l'art lyrique occidental grâce aux troupes lyriques étrangères qui se produisaient à l'opéra Kédival il a commencé sa propre révolution dans ses opérettes quand il a permis que le chant et la musique des palais des Kédives sortent dans les rues les thèmes abordés ne sont plus des histoires d'amour mais parlant des ouvriers des paysans et de toute la classe laborieuse d'une société égyptienne sous l'occupation son appel à l'égalité sociale a donné à ses opérettes une tendance socialiste au point qu'après sa mort la gauche égyptienne s'est inspirée de lui Saïd Darwish incarnait les aspirations d'une Égypte libre et indépendante les opéras de Verdi ne l'ont pas laissé indifférent ainsi Saïd Darwish appelait à la résistance dans ses opérettes à travers des chansons politiques et des hymnes patriotiques qui ont enflammé l'esprit révolutionnaire des égyptiens et faisaient chanter tout le peuple merci pour votre attention Merci